Aujourd'hui, un avocat qui assiste et représente une victime touche toujours une aide juridictionnelle moins importante que celle du contraire qui assiste le prévenu ou l'accusé. Comment est-ce possible ? Parce que la protection fonctionnelle est très souvent recusée par les administrations aux victimes quand l'adresseur va l'obtenir beaucoup plus facilement. Résultat, moins de travail disponible pour l'avocat de la victime. On n'entend rien ! Toutes ces propositions peuvent paraître techniques, parfois même réparlatives. C'est peut-être pour cette raison qu'elles sont peu entendues par les pouvoirs publics ou alors c'est parce que leur application reviendrait à interroger le fonctionnement de notre justice et à admettre qu'aujourd'hui, les femmes victimes de violence et ceux qui les ont agressées ne sont pas tout à fait à égalité devant le droit. Dans la rue, à la maison, dans les transports, à l'école, au travail, dans les cabinets médicaux, en clinique et à l'hôpital. Plus de 90 000 femmes sont violées chaque année. Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en France, soit 13 millions de personnes. Ces victimes sont aussi des patients avec des troubles psychotraumatiques consécutifs aux violences qu'elles ont subies et qui ont un impact considérable de leur santé mentale et physique à long terme. On ne peut plus nier la réalité de ces violences et la gravité de leurs conséquences sur leur santé dans notre prise en charge, sous peine d'une perte de chance intolérable pour ces filles et ces femmes et ainsi de rajouter de la violence à la violence qu'elles ont déjà subies. Aussi, nous souhaitons prendre la parole suite aux nombreux cas de violences obstétriques dévoilées ces derniers temps dans la presse. Selon le rapport de l'Académie nationale de médecine que nous plébiscitons, rapport intitulé « De la bienveillance en obstétrique, la réalité du fonctionnement des maternités », le professeur René-Charles Rudigo de l'Académie nationale de médecine dit ceci. On a pu constater que les impératifs de sécurité étaient aujourd'hui bien remplis, mais que l'humanité de l'accouchement laissait parfois à désirer. Des améliorations sont donc à envisager. Parmi celles-ci, une meilleure formation des professionnels à l'écoute, la rédaction précoce d'un projet de naissance, l'évolution des pratiques professionnelles qui doivent être conformes aux recommandations, l'amélioration de la prise en compte de la douleur au moment de l'accouchement, le recueil d'informations sur les pratiques de chaque établissement et ces résultats doivent pouvoir être portés à la connaissance des patientes afin que chacune puisse choisir son établissement et émettre éventuellement leur avis. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a alerté sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Les violences obstétricales et gynécologiques et les violences sexistes, toutes les formes de discrimination sont une triste réalité reconnue désormais par l'État français. Il est nécessaire d'écouter et de croire ces victimes qui en souffrent. Une prise de conscience urgente de nos professions s'impose à nous. Aujourd'hui, lors de nos études, nous sommes informés sur ces potentielles violences. Il est primordial que dès maintenant nous prenions conscience de l'importance du consentement pour tous les soins médicaux et particulièrement les actes gynécologiques et obstétriques. Aucune femme, aucune fille n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Quand elle dit non, c'est non. Et tant qu'elle ne dit pas oui, c'est toujours non. Et même si elle dit oui, une patiente a le droit de revenir sur sa décision à tout moment. Aucun consentement n'est implicite. Aucun examen forcé ne servira le bien-être d'une patiente. Nous avons conscience que toute pénétration du corps par quelques moyens que ce soit, et ce, même dans le cadre médical, peut être traumatisante pour toutes les filles et toutes les femmes. Tout acte médical doit être expliqué à la patiente. Elle doit toujours donner son accord avant que le soin ou le geste médical soit réalisé conformément à la loi Kouchner de 2002. Toutes les patientes sont en position de vulnérabilité car elles sont en attente de diagnostic. En demande de prescription ou dans le besoin d'être soignées. Nous devons prendre conscience de cette réalité dans notre prise en charge pour ne pas causer de la maltraitance. Nous voulons promouvoir l'autonomie des femmes, respecter leurs choix et leurs droits. Nous souhaitons mettre au cœur de notre pratique un accompagnement humain spécifique à chaque patiente, dans la bienveillance et l'écoute afin de prévenir ces violences. Mettons nos compétences médicales, paramédicales, au service de ces patientes. Et d'autre part, soyons mieux formés à dépister et accompagner les victimes de violences sexuelles et obstétricales. Travaillons en réseau avec des gens spécialisés dans ce domaine. Nous, professionnels de la santé et futurs professionnels au contact quotidien des femmes, nous marchons aujourd'hui dans les rues de Nantes avec toutes les femmes. Souvent, quand je transmets ce témoignage, on me dit « là, tu prends des extrêmes » ou « au fond, est-ce qu'on connaît vraiment toute l'histoire ? » Accuser que l'on joue la carte permanente du misérabilisme pour dénoncer nos oppressions, nous préférions, sans équivoque, que ce témoignage ne soit que de mauvais comptes, mais au final, ce sont aussi ça et nos vies. Et cette libération du vécu est loin d'être rare. Chercher des excuses pour invisibiliser la violence, c'est aussi une des réalités pour les femmes et plus globalement les personnes LGBTI+, encore aujourd'hui en France. Des femmes, par leur orientation sexuelle et leur identité de genre, se voient toujours marginalisées, insultées, agressées, violées, même assassinées encore en France à raison de vivre comme qui elles sont. Nous pensons bien évidemment à tous les crimes atroces qu'il y a pu y avoir cette année, notamment Vanessa Campos dans le bois de Boulogne et plein d'autres personnes qui subissent encore aujourd'hui les coups dus à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Il est important de rappeler que l'importance de la circonstance aggravante en justice est effacée par la réalité où les infractions doivent avoir des antécédents notifiés et ne s'appliquent pas au harcèlement par exemple. Au-delà de la violence subie, la difficulté pour être accompagnée, reconnue et d'espérer justice vient aggraver tout cela. Depuis plusieurs mois maintenant, des voix, des témoignages, des vies se révèlent au grand public suite au mouvement de libération de la parole de hashtag mit nous, hashtag balance ton port. Des personnes sortent du silence et de la culpabilité qu'on voulait trop longtemps leur faire porter. Le tabou étant enfin en partie levé, les sanctions peinent encore à suivre pour enrayer cette machinarchie patriarcale purile qui a bien trop longtemps prospéré dans la plus malsaine complaisance. Cette libération de la parole féministe se doit d'être reprise et amplifiée pour qu'enfin nous entendions aussi les souffrances et les appels à l'aide des personnes LGBTQI+, plus de leur quotidien, qu'enfin on rende gorge au prétexte actuel de la société aurait assez fait de compromis avec le mariage pour tous, toutes, et que nous devrions en rester là. En effet, malgré l'insécurité et les oppressions rendues de plus en plus médiatiques envers les personnes LGBTQI+, ils vous reviendra sûrement en tête les agressions physiques dans plusieurs villes en France, les visages tuméfiés et les tribunes ou interventions sur grand écran de personnalités ouvertement sexistes et LGBTI-phobes. Nous n'avons même pas à nous déplacer bien loin. Les marges de fierté auprès desquelles nous nous trouvons constituent un symbole fort de notre visibilité et pourtant elles sont constamment dégradées, voire même taguées de propos infâmes et punis par la loi. Les actes sont loin de suivre avec la même vivacité. Est-ce si difficile de concevoir et d'appliquer la pure égalité dans notre société ? Les violences envers les femmes se manifestent de manière plurielle. L'horizon 2019 aurait pu se prévaloir d'un caractère retentissant pour nos revendications avec les promesses annoncées d'ouverture justement de la PMA, procréation médicalement assistée aux femmes en couple avec des femmes et femmes seules. Cependant, l'hypocrisie du gouvernement fait de nouveaux tâches sur ce tableau. L'élargissement de la PMA ne consiste pas à calmer des frustrations et répondre à quelques lobbies que ce soit, mais promeut uniquement un principe fondamental d'égalité des droits dans notre pays et de santé publique. Laissez aujourd'hui des femmes, aspirant dans leur droit le plus fondamental, à devenir parents, d'aller à l'étranger pour avoir recours à cette technique, de jouer sur une précarité financière, voire même de fermer les yeux sur des réalités où les femmes vont avoir recours à des inséminations artisanales, les mettant alors en danger de transmission. Couplé à cela, une réalité existe. Plus le gouvernement joue la carte de la concertation qui, soit dit en passant, ne réunisse presque aucune femme, plus il se rend d'une manière complice de banalisation de propos sexistes et discriminants. Les états généraux de la bioéthique, dont le rapport rend un avis de nouveau favorable à l'ouverture de la PMA aux femmes en couple avec des femmes, auraient dû se préavaloir d'une réaction rapide de l'exécutif pour enrayer cette discrimination. Malgré cela, les choix ont été très clairs. Ils préfèrent, entre guillemets, prendre leur temps pour ne pas effacer quelques points de vue que ce soit. La concertation s'éternisera pour laisser au final des propos et dogmes réactionnaires prendre à nouveau les étendards et sortir leur discours sinistre. Il y a des violences qui ne peuvent se couvrir sous l'argument du manque de consensus. Nous nous battons pour la liberté de disposer de nos corps et pour une stricte égalité des droits. Nos vies ne sont pas négociables. Elles ne doivent pas répondre à un calendrier électoral. Elles nous appartiennent. Et c'est de notre responsabilité collective de se battre pour que chacun une se le réapproprie. La libération des paroles est une étape importante pour visualiser les réalités des personnes concernées et pour ne pas se cacher derrière les pré-recrits normatifs. Mais c'est de notre ressort, ensemble, dès aujourd'hui, d'aller plus loin pour ne plus subir. Passons à l'action. Engageons-nous collectivement pour porter plus haut nos revendications. Je vais faire un petit peu la promo du centre LGBTI+, mais nous nous invitons également à un rassemblement le 15 décembre prochain, Place du Bouffet, à 17h, pour dénoncer justement la recrudescence des violences envers la communauté LGBTI+. Et enfin, cette marche nous appartient. Elle reflète cet idéal non si lointain de rapprocher et de faire converger toutes celles et ceux qui œuvrent et aspirent à une tolérance inébranlable et à l'expression des diversités. Aujourd'hui, nous remplissons ce pari très clairement et demain, nous marcherons à nouveau fièrement dans nos rues pour ne plus nous effacer. Nous vous remercions énormément. Applaudissements Applaudissements Au nom de toute l'équipe qui organise cette marche, et nous avons bataillé depuis plusieurs semaines, merci à vous toutes les filles. Je vous remercie très 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 salheureusement, et je vous envoie des millions de bisous. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.